Bonjour, alors quand on est serveur chez Nardone, un glacier célèbre à Lyon, et qu'on est ici place d'hétéro pour une manifestation comme l'extrême droite, pour vous qui avez 21 ans, ça représente quoi ? Ça représente surtout l'espoir que ça s'améliore, parce qu'en fait, j'ai été complètement bouleversé par le score, pas de l'abstention, mais le score que l'AFN a fait. Enfin, évidemment, l'abstention, ça joue énormément. Il faut quand même remettre ça dans le contexte. Au final, le FNI a fait que 11%, certes, c'était le plus gros parti, mais à mon avis, je pense surtout que les politiques, etc., devraient commencer à vraiment réintéresser les jeunes à la politique et arrêter leur vieille bagarre de cours de récré. Qu'est-ce que les jeunes peuvent avoir à dire, justement, aux adultes, à ceux qui sont dans la société, en responsabilité politique ou autre ? De ne pas faire les enfants de primaire. Parce que franchement, c'est juste... On sort de la cour de récré, c'est pas pour y retourner. Votre attente concrète aujourd'hui, au lendemain de cette manifestation du 29 mai, ça sera quoi ? C'est vraiment qu'il y ait un gros électrochoc au travers de la classe politique, que ce soit à gauche ou à droite, parce que finalement, si on en est là, si le FN a fait un tel score, c'est aussi à cause d'eux, parce qu'ils n'ont pas réussi à motiver, à donner confiance. Pourtant, je ne pense pas que ce soit trop compliqué. Il suffit juste de prendre tout à bras-le-corps. On prend le problème, évidemment, et puis de se mettre en route, parce qu'on ne peut pas continuer. Là, l'image qu'on a en Europe, c'est l'image d'une France fasciste, et c'est pas du tout ça. C'est une France attentionniste avant tout, et c'est vraiment pas cool qu'on ait cette image-là.